Aujourd'hui, je ne vais pas m'énerver. 1 minute 37 seconds later Souvenez-vous, il y a de ça plus d'une année maintenant, ça commence vraiment à remonter. J'avais sorti sur ma chaîne une vidéo qui s'appelle « Quelle est ma série préférée ? » Mais aujourd'hui, cette vidéo ne s'intéresse pas à ma série préférée, mais à la vôtre. Je vous ai donc demandé sur Discord, Instagram et Twitter de me citer vos 3 séries préférées. Vous m'en avez cité plus de 42. La semaine qui a suivi, j'ai organisé un tournoi pour savoir quelle était votre série préférée. Aujourd'hui, comme la dernière fois, je vais vous épargner juste les qualifications. On va partir dès le premier tour et on va aller jusqu'à la finale. Et sans plus tarder, on s'intéresse directement à un premier match. Le premier opposant, il s'agit de NCIS. Qui affronte la série Marvel trouvée sur Netflix, Defenders. Toi, t'es à l'épreuve des balles. Toi, t'es le ninja aveugle. Bon, toi, je sais pas trop ce que t'es. La classe incarnée. Et donc, entre NCIS et The Defenders, vous avez préféré... NCIS. NCIS se glisse en 8e de finale et tombe face à une nouvelle série. Une série de barbares au Moyen-Âge, Vikings. Et entre Vikings et NCIS, vous avez préféré... NCIS. NCIS se retrouve directement en quart de finale. On va essayer de la compléter de suite. Au comité, on va retrouver deux nouvelles séries. La première, il s'agit de Marco Polo. Marco Polo qui tombe face à Broken Nine-Nine. Et donc, entre ces deux séries, entre Marco Polo et Broken Nine-Nine, vous avez préféré... Broken Nine-Nine. Broken Nine-Nine se retrouve en 8e de finale et tombe face à la petite maison dans la prairie. Ça m'a fait très plaisir de voir cette série très très vieille dans le tournoi. Et face à Broken Nine-Nine, je pense qu'elle a toutes ses chances. Et entre ces deux séries, vous avez préféré... La petite maison dans la prairie. NCIS qui était déjà en quart de finale, obtient donc son nouvel adversaire, la petite maison dans la prairie. Laquelle de ces deux séries se guisera pour la première place de la demi-finale ? Vous avez préféré... NCIS. Voilà qui est fait. NCIS est déjà en demi-finale. Il faut désormais qu'on puisse lui trouver un concurrent. Pour ça, on va retourner au premier temps. On va s'intéresser à deux nouvelles séries sorties. Une sur Netflix, une sur Canal+. La première, il s'agit du chalet. T'es jusqu'à trois, messieurs, mesdames. Et l'un de vous disparaîtra jamais. On ne le reverra. T'es ton face à la série Canal+, validée. Il faut partager, frère. Y'a pas que toi qui rappele le quartier ici. T'as capté ? Et entre ces deux séries, entre le chalet et validé, vous avez préféré... Validé. Validé se guise donc en huitième de finale et tombe face à une de mes séries préférées. Sex Education. Mais entre validée et Sex Education, la série que vous avez préférée et qui se retrouve directement en quart de finale, c'est validée. La vidéo vient à peine de commencer. J'ai déjà perdu une de mes séries préférées. Ça s'annonce très mal. Bien, validée est en quart de finale, mais il n'y a pour l'instant aucun opposant. On va essayer d'aller compléter ça. On retourne une nouvelle fois au premier temps. On va s'intéresser à deux nouvelles séries. Les deux sont trouvables sur Netflix. Elles ne sont pas produites par Netflix, mais elles sont toutes les deux actuellement disponibles sur Netflix. La première, il s'agit de la série Marvel, Punisher. Il est mort. Il se ressemble à un homme mort. Le Punisher qui va affronter Prison Break. Je n'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. La légendaire série Prison Break avec ce générique français que tout le monde a dans la tête aujourd'hui. Et entre ces deux séries, Prison Break et Punisher, la série qui passe en huitième de finale, c'est Prison Break. Prison Break se guise donc en huitième de finale et tombe face à une nouvelle série, encore une fois issue de Netflix, Mr. Robot. Et entre Mr. Robot et Prison Break, la série qui rejoint validée en quart de finale, c'est Prison Break. Voilà donc notre deuxième quart de finale, validée face à Prison Break, laquelle de ces deux séries va rejoindre NCIS en demi-finale. Vous avez préféré... Valider. Oh là 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 là, si proche des demi-finales Prison Break. Vous l'avez donc compris, la première demi-finale, il s'agit de NCIS face à Valider. On ne va pas s'intéresser à ce match d'abord, on va essayer d'aller compléter la deuxième demi-finale. Et croyez-moi, j'ai déjà la haine que Sex Education et Prison Break soient sorties. Deuxième partie du tableau, on se retrouve au premier tour, on s'attaque à deux nouvelles séries. La première, il s'agit de la série Arrow. Qui affronte la série que je pense qui est le plus aimée sur Netflix à l'heure actuelle, Stranger Things. Et entre Arrow et Stranger Things, vous avez préféré Stranger Things. Stranger Things se déplace en huitième de finale et tombe face à une série française. Je pense que je n'aurai pas besoin de vous citer le nom suite à cet extrait. Stranger Things tombe face à la fameuse et grande série légendaire, Kaamelott. Et évidemment, entre ces deux séries, vous avez préféré de très très loin, Kaamelott. Kaamelott se retrouve donc en quart de finale, il faut maintenant lui trouver un concurrent. Pour ça, on retourne au premier tour et on va traiter de la série, ma série préférée, Game of Thrones. Game of Thrones qui, dès le premier tour, tombe face à un adversaire plutôt facile, puisqu'il s'agit de la série Bref, trouvée sur YouTube. Bref. Et évidemment, entre Game of Thrones et Bref, vous avez préféré, Bref. Là, vraiment, au fond de moi, j'ai profondément la haine, mais la haine. Les gars, Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones. Enfin, Bref. Bah oui, c'est le cas de dire. Bref, passe en huitième de finale, il tombe face à un nouvel adversaire, il tombe face à Daredevil. Et entre Bref et Daredevil, la série qui rejoint Kaamelott, cette série légendaire, en quart de finale, c'est Bref. Bref, qui a sorti Daredevil, qui a sorti Game of Thrones, je vous le rappelle au premier tour. Il tombe maintenant face à la série légendaire française, et là, je ne laisserai pas passer une défaite de Kaamelott. Et par chance, heureusement, entre Kaamelott et Bref, vous avez préféré, Bref. Allez, moi, je vais me suicider. Ce tournoi est scandaleux. Bon, Bref, il est en demi-finale, on va essayer d'aller compléter cette demi-finale. On retourne au premier tour, on va traiter d'une nouvelle série YouTube, la série Bloquée. Eh, la vie, ce serait mieux si dans les Karambars, au lieu qu'il y ait une blague, il y aurait un autre Karambar. La série Bloquée qui tombe face à Breaking Bad, encore une de mes séries préférées. Et entre Bloquée et Breaking Bad, évidemment, vous avez préféré. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire qui a gagné ? Bloquée se dirige donc en 8ème de finale, il tombe face à une nouvelle série, il tombe face à Once Upon a Time. Et entre Bloquée et Once Upon a Time, vous avez préféré Bloquée. Tous mes classiques sont en train de se faire pulvériser au premier tour. Mais je crois qu'il y a encore une série que j'adore, qui peut peut-être faire l'affaire. Ok, Bloquée est en quart de finale, mais ce fera probablement arrêter par cette série que j'affectionne dedans. Pour ça, il faut qu'on retourne au premier tour et qu'on traite de cette série qui n'est ni plus ni moins que The Walking Dead. Little pig, little pig, let me in. The Walking Dead qui est tombé face à Ma Famille d'abord. J'ai pas de reçu. T'as pas de reçu ? Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas de reçu ? The Walking Dead a toutes ses chances. Vous sentez que je suis même pas sincère dans ce que je dis ? Puisque vous avez préféré Ma Famille d'abord ? Dans ce tournoi, toutes mes séries préférées sont sorties au premier tour. J'ai une haine profonde, mais bon, c'est votre série préférée, c'est pas la mienne. Mais ça me fait mal quand même. Enfin bref, Ma Famille d'abord se hisse en 8ème de finale et tombe face à l'équivalent de sa propre série, Malcolm. Deux séries américaines, humoristiques, et entre ces deux séries, entre Ma Famille d'abord et Malcolm, vous avez préféré Malcolm. Voilà donc notre dernier quart de finale, bloqué face à Malcolm. Et entre bloqué et Malcolm, la série qui rejoint un bref en demi-finale, c'est bloqué. Nous y voilà donc nos deux demi-finales. D'un côté, bref face à bloqué, et de l'autre, NCIS face à Validé. Intéressons-nous au match bref face à bloqué. C'est le seul match où l'écart est considérable comparé à l'autre match. Et entre bref et bloqué, avec une victoire écrasante, le premier finaliste de ce qu'elle est votre série préférée, c'est bref. Et pour rejoindre bref, en finale, il nous manque une demi-finale traité, il s'agit de NCIS face à Validé. Et vraiment, ça s'est joué à deux votes près. Et votre série préférée entre NCIS et Validé, c'est NCIS. Voilà donc votre finale de ce tournoi sur votre série préférée, NCIS face à Bref. Comme d'habitude, vous aurez le nom du gagnant, April Outro. J'espère vraiment que ce troisième tournoi sur vos séries préférées vous aura plu. Je vais faire une petite pause des tournois, je pense que je reviendrai d'ici un mois. Je vais vous proposer deux thèmes en attendant. Je vous invite à venir sur mon Discord, sur mon Instagram et sur Twitter pour voter pour le prochain thème. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à me dire en commentaire quelle est votre série préférée. En attendant, moi je vous laisse le gagnant. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était votre Captain Marvelous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501